Ce soir en Manchette, les élections scolaires arrivent à grands pas, un projet innovateur pour les aînés à l'Ange-Giardien. Et la troisième classique de poker, c'est ce samedi. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition du 28 octobre. On débute le bulletin ce soir avec les élections scolaires qui arrivent à grands pas. L'équipe Sylvain-Léger s'est affichée avec, entre autres, des pancartes électorales. Dans le secteur de Maçon-Angers-S, les pancartes de la candidate Mme France-Turcotte ainsi que celles du candidat à la présidence, M. Sylvain-Léger, auraient été vandalisées en étant arrachées de leur emplacement. Mis au courant de la situation, l'équipe de Mme Turcotte ainsi que celle de M. Léger se sont déplacées afin de les remettre en place. Pour l'instant, aucune plainte officielle a été déposée au service de police. Comme l'indique Mme Turcotte, le tout sera une décision d'équipe. Celle-ci se dit ça pendant très l'issue pour la démocratie, on peut l'écouter. Écoutez, ce qui s'est passé exactement, ce serait difficile de vous dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est arrivés et il y avait des affiches qui étaient par terre, des affiches qui avaient été enlevées de certains endroits où on les avait installées. Alors, l'équipe de M. Léger ainsi que mon équipe, on est allés réinstaller nos affiches et on s'est permis de les remettre exactement à la même place parce qu'on trouve que c'est important. C'est important d'avoir des affiches en temps d'élection, surtout les élections scolaires. Écoutez, les gens ne savent pas qu'il y a des élections scolaires. Alors, les affiches permettent de dire aux gens, bien, regardez, le 2 novembre, vous avez à choisir des gens. Alors, donc, mais c'est regrettable. Moi, je trouve que quand on fait des gestes comme ça, qui sont gratuits, bien, ça démontre un non-respect de la démocratie parce que les gens ont le droit de s'afficher, ont le droit d'afficher. Puis, on a été respectueux là-dedans en n'étant pas sur des terrains privés. On a fait bien attention à ça. Alors, donc, mais écoutez, on s'est réaffichés. On espère que ça ne se reproduira plus, mais c'est toujours regrettable de voir ça. Toujours dans le monde scolaire, les candidats pour la présidence à la commission scolaire au cœur des vallées ont croisé le phare dans les locaux de la TVC lors d'un débat organisé en collaboration avec TC Média. M. Sylvain Léger et M. Jocelyn Fréchette ont débattu de six grands thèmes, en plus des questions du public. Vous pouvez déjà visionner le débat via le site de la TVC au www.tvc.qc.ca ou encore via la page Facebook. Le débat sera également en rediffusion au Poste 9 pour les abonnés Vidéotron ce soir à 20 h. Les informations concernant les élections sont disponibles au site de la commission scolaire, soit le www.cscv.qc.ca ou encore via votre carte électorale. Pour plusieurs personnes, le maintien des personnes âgées à domicile passe automatiquement par les services de soins, mais pas pour la table autonome des aînés des collines qui a créé le projet pilote de maintien à domicile des aînés. Ce projet est en fait une étude pour savoir ce qui pourrait être mis sur pied afin d'aider les personnes âgées à demeurer plus longtemps chez elles. L'Étude est en partenariat avec la municipalité de Lange-Gardien dans le cadre du projet municipalité Amis des aînés. Ce projet pourrait être appliqué dans d'autres municipalités. Le groupe est à la recherche de personnes de 50 ans et plus demeurant Lange-Gardien afin de faire partie du projet. Ils peuvent contacter la chargée de projet Mme Emmanuelle Poirier au 819-209-1350. On peut derrière écouter Mme Poirier qui a plus de détails pour nous. En fait, c'est un projet pilote qu'on veut faire pour les aînés de Lange-Gardien, mais c'est un projet qui peut s'appliquer à plusieurs municipalités aussi. Donc, on a ciblé la municipalité de Lange-Gardien pour faire le projet. Puis ce qu'on désire faire, c'est trouver des méthodes, trouver des solutions novatrices pour permettre aux aînés de Lange-Gardien de demeurer chez eux le plus longtemps possible. On ne veut pas nécessairement cibler les soins médicaux parce que le C3S, le CLSC, font un très bon travail à ce niveau-là. Nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est un petit peu plus novateur. Donc, on essaie d'aller chercher un peu plus la communauté, le voisinage, d'aller aider les aînés à contribuer à la société tout en demeurant encore à la maison. Nouveau visage à la tête de l'Association du Parti libéral du Québec pour la circonscription de Papineau. En plus d'être élu en tant que commissaire scolaire pour la circonscription de la Rivière Blanche, M. Maxime Ippé prend la tête de l'Association libérale. Il remplace donc Mathieu Daou à la tête de l'Association. Le nouveau président ne s'est pas mouillé sur des sujets qui pourraient être ambigus dans ces deux sphères politiques, vous l'intitiez les dossiers. Les prochains jours, voire les prochaines semaines seront occupés pour le nouveau président qui voit de grandes choses pour l'Association. On peut d'ailleurs l'écouter à ce sujet, ainsi, pardon, sur les défis en tant que président. « En fait, ça fait un bout que je suis membre du Parti libéral du Québec. Ce que je voulais faire, c'est vraiment appuyer notre exécutif ici, dans le comté de Papineau, faire en sorte que les défis que le gouvernement est confronté à, qu'il y ait un appui de la communauté. C'est ça qui est très important. Si on va aller au bout de nos réformes, si on va aller au bout de notre exercice d'assainissement des finances publiques, il faut qu'on ait des militants qui supportent le parti. C'est très important. On a voté pour le Parti libéral du Québec. L'ensemble des Québécois ont choisi ce parti-là. Donc, il faut que les militants, puis les supporters, pas seulement les gens qui ont leur carte de membre, mais tout le monde qui ont voté pour le Parti libéral, appuient le parti pour qu'il puisse aller au bout de son exercice, pour qu'il puisse réaliser ses promesses électorales, en fait. La troisième classique de poker, Texas Hold'em, se tiendra le 1er novembre prochain, dès midi, à la salle de Chevalier-Colomb, au 480 rue Despins, dans le secteur de Buckingham. Cette classique se veut une levée de fonds pour votre TVC. Les billets sont en vente à de nombreux endroits à Buckingham, ainsi qu'en agglomération. Au total, c'est 6 500 $ en prix et le billet coûte 50 $ l'unité. Des croupiers professionnels seront sur place. Le comité organisateur vous invite à vous procurer rapidement votre billet afin de réserver votre place. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'équipe de la TVC au 819-281-8250. M. Brian Brady est un des responsables de cette classique et nous fait un bref historique de l'événement. L'idée est arrivée que le poker Texas Hold'em prend beaucoup d'ampleur, prend beaucoup de popularité. Et puis, j'étais en tête du comité pour le 40e de la TVC, l'anniversaire de la télévision communautaire. J'ai suggéré un tournoi de poker, justement, pour soulever cet événement-là. Ça a assez bien fonctionné la première année. Je pense que c'était en novembre 2012. Et puis, on a eu 129 joueurs. Quand même, pour la première année, c'était très bien. Et puis, l'année suivante, on a décidé de la répéter. Puis, l'an passé, on a eu 153 joueurs. Et on espère, cette année, on vise 200, là, mais on se force là pour arriver au moins à l'équivalent de l'an passé. Il y a toujours la chasse qui est à peu près en même temps, mais là, on annonce que la mauvaise météo, très bien que ça va nous aider, ça va nous aider à notre avantage. La table de concertation des aînés de la Petite-Nation et la Lièvre tiendra une journée d'information le 12 novembre prochain. J'ai rencontré Mme Chantal Gervais, coordonnatrice de la table, afin d'en apprendre un peu plus. Avec Mme Chantal Gervais, coordonnatrice de la table de concertation des aînés de la Petite-Nation et Vallée de la Lièvre. Mme Gervais, bonsoir. Bonsoir. D'abord, je dois vous demander, c'est un long titre, qu'est-ce que la table de concertation? La table de concertation pour les aînés de la Petite-Nation et Vallée de la Lièvre a été conçue dans le but de créer un milieu de réseautage pour les organismes qui travaillent dans le milieu, soit des services ou des activités aînées. Nous nous rencontrons une fois par mois et c'est un milieu qui nous permet d'échanger, d'échanger les outils et les ressources aussi. Et la table aussi sert aussi de soutien au niveau de la communauté pour informer la communauté aînée et les municipalités aussi, des services qui existent pour les aînés, mais aussi créer des liens de partenariat. Quand on dit de la Petite-Nation et de la Vallée de la Lièvre, votre territoire est quand même assez vaste. Ils regroupent de où à où exactement? En fait, pour la Petite-Nation, bien entendu, on parle de MRC de Papineau. Et Vallée de la Lièvre, c'est là où le territoire se découpe. Pour Vallée de la Lièvre, nous avons certaines municipalités qui font partie de la MRC de Papineau et certaines municipalités qui font partie de la MRC des Collines. Entre autres, l'Ange-Gardien, Notre-Dame-la-Salette et Val-des-Bois, Notre-Dame-la-Salette, l'Ange-Gardien, c'est bien ça. Et Pôle-Timor, une partie du centre-ville de Pôle-Timor. Et nous avons aussi deux secteurs de la ville de Gatineau qui font partie de la Vallée de la Lièvre, qui est Buckingham et Masson-Angers. Tantôt, vous avez mentionné, un des objectifs est de créer des partenariats entre les organismes, justement, pour les aînés. Lorsqu'on parle de partenariats, est-ce qu'on parle seulement de transport? Est-ce qu'on parle seulement de saines habitudes de vie? Bien, en fait, nous, lors de l'événement, en fait, ça a commencé, là, la table de concertation a commencé le 8 mai 2013. C'était notre premier événement. Et en novembre 2013, il y a eu un portrait des aînés qui a été conçu. Il y a eu une étude qui a été faite pour la table pour réaliser le portrait des aînés. Et suite à ce portrait-là, le 7 mai 2014, on a présenté un plan d'action aux aînés. Et les aînés ont approuvé et même validé ce plan d'action-là. Et 4, 5 axes ont été ressortis par les aînés et par les organismes aînés. Donc, on parle de transport, milieu de vie, saines habitudes de vie au niveau des activités et loisirs, et la sécurité alimentaire. Et la cinquième axe, elle est transversale dans tous les quatre autres, c'est briser l'isolement. Donc, en ce moment, le plan d'action est pour 2014 à 2017. Et ce sont les cinq axes qui seront travaillés avec les communautés pour le moment. Lorsque vous me dites que les cinq axes seront travaillés, ils vont être travaillés de quelle façon? En fait, nous, la table, nous ne sommes pas un organisme d'action. Ce n'est pas la table qui implante des projets ou qui fait naître des projets dans les municipalités. Nous, notre but, c'est de soutenir les partenaires. En ce moment, la première étape de la réalisation du plan d'action, c'est de présenter le 12 novembre 2014 au complexe Wissau de Saint-André-Avelin. Nous allons présenter les ressources qui existent dans toutes les municipalités. Nous allons présenter des kiosques, des organismes qui travaillent dans le milieu des services et activités pour aînés. Pour le moment, c'est notre première étape. Nous n'allons pas travailler en ce moment les secteurs qui sont en isolement, c'est-à-dire les déserts de ressources, parce que nous avons des municipalités qui sont totalement dans les déserts de ressources. Ils n'ont pas de ressources du tout. Ça sera pour une prochaine étape dans les prochains événements que nous aurons en 2015. Je veux revenir justement sur l'événement du 12 novembre prochain. Juste pour clarifier, juste pour bien comprendre, le plan d'action va être illustré de manière concrète, avec des kiosques, est-ce qu'il va y avoir des conférences? Oui. Le but, c'est d'informer et de faire connaître les ressources sous deux façons. Nous avons des ateliers. Les personnes qui voudront participer auront à choisir deux ateliers selon les cinq axes. Et dans les ateliers, nous informons verbalement sur les ressources. Nous allons plus en détail au niveau des ressources. Et les représentants des organismes sont là aussi avec des kiosques dans chaque atelier. Aussi, nous avons une autre forme d'information dans le déroulement de la journée, après les deux ateliers. Nous avons un circuit de kiosques libres. C'est-à-dire que les gens pourront circuler de façon libre dans tous les ateliers, même s'ils n'ont pas choisi certains choix d'atelier, parce qu'on en choisit seulement deux. Donc, ils pourront circuler. Il y a un moment, il y a un 45 minutes dans la journée, l'avant-midi, où ils pourront circuler et s'informer sur les ressources, au niveau des outils papiers. Justement, vous me parlez d'un avant-midi. Les informations concernant l'événement, c'est le 12 novembre prochain. À quel endroit, à quelle heure? Au Complexe Whistle de Saint-André-Avelin, nous accueillons les gens. C'est-à-dire, l'activité commence à 9 heures. Et nous avons une petite douceur matinale dès 8h30 pour les accueillir. Et à 9 heures, on commence l'événement. Les gens qui aimeraient s'inscrire ou qui aimeraient peut-être s'impliquer, justement, pour l'événement, c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, vous communiquez avec moi comme coordonnatrice de la table de concertation au 281-819-281-4343, le poste 104. Excellent, Mme Gervais, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Cette semaine, nous faisons découvrir l'entreprise Major Pneu et Mécanique. Suivez-moi! Paul-Marc, décrivez-nous l'entreprise. Major Pneu et Mécanique, bien, c'est un service de mécanique automobile. Donc, on s'occupe des pneus, de l'alignement, de la suspension, de la direction, tout ce qui entoure les pneus, qui entoure les pneus. Puis aussi, bien, la mécanique automobile, donc l'entretien général, les suivis, même du concessionnaire, on est capable de faire ça. Et un peu tout ça, là, au niveau de la mécanique générale. Ce qui fait qu'on a un succès sur l'avenue Buckingham, c'est la proximité avec les gens. On peut se permettre d'être proche de nos clients, puis d'avoir un service direct entre le propriétaire, le client, puis c'est ça. Et en plus, c'est une entreprise qui est familiale depuis quand même quelques années. Et voilà, donc, mon épouse, moi-même, et maintenant ma fille, qui s'est intégrée à notre entreprise tranquillement. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on veut maintenir ce service-là avec nos clients, cette proximité. Dans la dernière année, vous aviez eu un beau changement. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, cette année, on a rajouté la nouvelle bannière Octo pour maintenir ce service-là toujours aux clients, puis offrir maintenant plus d'avantages, des meilleurs prix, plus compétitifs, et puis les entretiens du concessionnaire. Merci beaucoup, Paul-Marc. Merci, bienvenue. Karine Lauzon, directrice du RGA Basse-Lièvre pour les Chroniques économiques. Maintenant, l'ordre du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. Un bref retour sur l'enlouin au village. Oui, ça s'est déroulé vendredi dernier sur l'avenue de Boccham ainsi que sous le pont Brady. On vient de savoir qu'il y a eu 4 300 personnes, soit le double de gens de l'an dernier, ce qui montre que l'événement est un franc succès. Et les gens étaient déjà là à 16 heures pour se rendre sur le pont Brady, qui ouvrait seulement à 18 heures. Les organisateurs en ont profité, surtout le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, pour expliquer leur rallye des mille pattes, qui consiste en fait à vanter les entreprises et à créer de l'achalandage dans les entreprises de l'avenue Boccham. Et 19 participants commerçants de cette avenue ont caché des logos des autres commerçants. Donc, chez Finifité, on pourrait retrouver le logo de la librairie Rosemary, par exemple. Les gens ont juste qu'à vendredi, le 31 octobre, pour remplir le formulaire, ils peuvent gagner des certes du cocadeau provenant des commerçants participants. Parfait. Justement, le 31, c'est la journée de l'Halloween. Il y a des activités à Chamboiser. Oui, c'est là que ça se passe. T'es 17 heures, les gens pourront se rendre au Manoir de Dracula pour participer à un rallye. Ça se fait en équipe. Il faut au moins qu'il y ait une personne âgée au moins 14 ans dans l'équipe pour sillonner les sentiers et visiter les maisonnettes. Et pour une première année, il y aura bonbons, distribution de bonbons dans chaque maisonnette. Donc, une belle récolte à prévoir. Les gens, pour participer, doivent amener contribution volontaire en bonbons, justement, contribution volontaire également pour chamboiser et une lampe de poche. À 17 heures, c'est le rallye. À 19 heures, ce sera le temps du bal costumé et prix Meilleur costume ainsi que d'autres activités pour fêter l'Halloween. À ne pas manquer, justement, tu parles de Meilleur costume. Marcella et Gaumont, cette semaine, pour notre chronique, nous donnent des trucs de maquillage, je crois. Oui, pour les gens à la dernière minute qui ne savent pas quoi faire encore et pour avoir des trucs à bas prix. Donc, Marcella et Gaumont, je vous invite à la regarder. Dans le fond, on n'est pas vraiment obligés d'investir 70-80 $ dans notre costume. Surtout, des fois, on est à la dernière minute, on a un party qui vient de se rajouter. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment nécessairement l'annuler. Puis, on n'a pas le temps d'aller se magasiner. On n'a juste pas les sous. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment miser sur le maquillage. Aller dans notre garde-robe, trouver quelques vêtements qui peuvent vraiment coordonner avec le maquillage. Puis, dans ce temps-là, on a l'air de savoir plus forcer et donner la peine pour notre costume d'Halloween. Je te dirais, cette année, les maquillages les plus populaires, c'est les squelettes. Version masculine, version plus féminine avec des petits bling-bling, moins peurants un peu. Walking Dead, là, tous les maquillages de zombies, bains du faux sang, des coupures. Ça, là, c'est vraiment un must cette année. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est vraiment un maquillage qui est super unisexe, que tout le monde peut vraiment faire à la maison, qui est super simple à réaliser. Je vais faire moitié-moitié. Dans le fond, je vais faire une moitié de visage qui va être en squelette, puis l'autre qui va être une moitié de visage en walk-in-dead de zone 2. En première étape, pour le visage de squelette, je vais vraiment venir maquiller en blanc pour vraiment venir faire le fond, la moitié du visage. Il ne faut pas oublier non plus de maquiller le sourcil. C'est comme si on essayait de le faire disparaître. Ça fait qu'on peut mettre plusieurs couches par-dessus. Ensuite, avec mon noir, je vais venir prendre les emplois qui sont censés être plus sombres dans le visage d'un squelette, puis je vais venir le maquiller. C'est les yeux, le nez, puis aussi après, on va aller faire les dents. Puis un autre petit truc aussi, si on trouve que le noir n'est pas assez foncé, vu qu'on a peinturé par-dessus le blanc, on peut venir avec une ombre en papillère noire puis venir fixer la couleur. Ça va éviter de s'en aller tout au long de la soirée, en plus. Pour les dents, on vient vraiment prendre un petit pinceau, puis par-dessus le blanc, on va vraiment venir faire des toutes petites lignes, fines lignes, qu'on va arrondir au bout. Pour faire le côté plus walking dead, zombie, on aurait pu déjà acheter des prothèses qu'ils vendent à la pharmacie ou au magasin où ils vendent des gaisements d'Halloween, mais moi, je préfère les faire moi-même. Pour les faire soi-même, il faut vraiment avoir du latex liquide. Puis là, ici, je vais venir faire une fonte près de l'œil. Donc, on y va en toute petite couche. On n'en met vraiment pas épais. Puis on va aller remplir la région où on veut faire une coupure. Puis on va venir mettre une deuxième couche, toujours pas vraiment épaisse, mais c'est vraiment pour venir faire un effet de coupure par la suite. Ensuite, on peut choisir d'autres endroits où on va venir couper dans le visage avec le latex pour faire nos fausses prothèses. Après ça, pour venir faire les plaies, là, il faut vraiment y aller très délicatement parce qu'on va prendre soit des petits ciseaux, où là, vu que c'est proche des yeux, je vais prendre des petites pinces à épiler puis on va venir couper directement pour faire la coupure. On va venir jouer aussi comme ça par-dessus avec notre doigt, juste pour vraiment faire un effet de peau morte. Après ça, on va venir maquiller les plaies. Donc là, je vais utiliser du noir pour venir faire du vieux sang sec dans le fond de la plaie. On va venir faire la même chose avec le rouge. On vient peinturer par-dessus un peu le noir. Puis là, on déborde vraiment sur les petits rebords de peau. Si jamais la personne a la peau plus pâle ou plus foncée que le latex, la couleur du latex que ça nous donne, on va venir prendre un fond de teint, la couleur de la peau de la personne, puis on va vraiment venir peinturer le latex qui est sec. Puis là, avec mon faux sang, je vais venir donner une autre couche directement à l'intérieur de la blessure. Ensuite, pour venir donner un petit coup de vieillot aux blessures, je vais prendre un verre plus turquoise puis je vais venir les mettre un peu partout à travers la blessure. Très intéressant, JC et là, on poursuit avec le Café des artistes. Oui, le 7 novembre à 20h30, Red Hot Club sera présent pour faire danser les gens avec la musique des années 30 à 50. On va passer par plusieurs artistes dont Jacques Brel, Alice Roby. Une heure après, soit 21h30, ça sera au tour d'Infra-Noir d'être présent, de monter sur la scène. Ce sont trois musiciens d'expérience qui font du jazz, du pop et du lounge. Le tout se déroule, comme je l'ai dit, le 7 novembre. De 20h30, au coût de 15 $, pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet. Pour les billets, il est possible de s'en procurer à la porte. Excellent. Et on poursuit avec Mme Lauzon, qui est une auteure de Turceau, si je m'abuse. Oui, une auteure de Turceau qui, bon, en tant que femme, des fois, on ne se trouve pas super belle. On pense qu'on se fie beaucoup au jugement des autres. Si on se fait dire qu'on est belle, on se trouve belle. Si on se fait dire qu'on n'est pas jolie, on ne se trouve pas jolie. Et Nathalie, dans une démarche personnelle, a décidé de se trouver belle elle-même. Et pour ce faire, une fois par semaine, pendant un an, a décidé de se prendre en photo et de rédiger une petite réflexion. Par rapport à la photo qu'elle prenait, évidemment, l'écriture et la photographie, ce sont ses passions. Elle s'est servie de ça à son avantage. Et ainsi, pendant un an, on la suit. Quand son éditeur a été mis au courant du projet, Nathalie a pensé à ça et s'est dit que ça pourrait peut-être aider plusieurs femmes dans leur cheminement. Parce qu'elle s'est rendue compte que c'est aussi une question d'état, de se trouver belle, c'est d'apprendre à s'aimer. Et malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut se passer dans la vie, d'ailleurs, on la suit à travers son année, elle vit quelques épreuves qu'elle nous partage. Le tout, donc, c'est un livre humoristique, comique, mais aussi songé. Elle veut lancer une vague de beauté. Elle a lancé des signes, elle a lancé une page Facebook pour inciter les gens à faire comme elle. Et elle habite à Toursot depuis quelques années. C'est un rêve qu'elle avait. Et donc, son livre est disponible justement à la librairie Rosemary. Très, très intéressant. Un livre à aller se procurer. Et là, on s'en va au Centre d'action culturelle. Oui, au Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, qui est située à Saint-André-Avelin. On a l'exposition de Guy Morret qui se déroule jusqu'au 16 novembre. C'est un artiste de ripon. C'est un artiste qui mêle le réalisme avec l'abstrait. Souvent des paysages, soit urbains, soit rurals. Toujours des maisons. Et ce qu'on remarque dans ses oeuvres, surtout, c'est les couleurs très oranges, rouges, très vivants. Et c'est son but à l'artiste de faire... C'est un peu éclaté. Ça se déroule à Saint-André. Justement, on vient de parler de M. Morret qui expose. On s'en va avec les livres. La Société de transport de l'Outaouais, qu'est-ce que c'est? La Société de transport de l'Outaouais, en collaboration avec le Salon du livre de l'Outaouais, ont lancé 12 extraits de livres cette année encore que les gens peuvent télécharger gratuitement dans tous les autobus du réseau. En fait, c'est pour... Le projet s'appelle « Lire en commun ». C'est pour permettre aux gens, justement, de découvrir différents auteurs, différents styles. On parle ici de 12 nouveaux auteurs. Par exemple, nous avons « Les accents circomplexes » de Jean-Benoît Nadeau. On a « Les mardis » de Béatrice de Francine Tougat. On a également « Tout simplement compliquer » d'Annie Littalier. C'est une belle façon de découvrir un peu de lecture tout en se rendant à bon port. Excellent. Merci, Jessie. Donc, c'est ce qui conclut le bulletin de ce soir. Je vous rappelle les élections scolaires qui sont le 2 novembre prochain. Donc, les bureaux ouvrent de 10 à 20 heures. Il y a un débat qui est organisé, justement, par votre PVC en collaboration avec le PCMédia qui se retrouve sur le site Internet de la PVC au www.pvc.co.ca. Vous invitez à aller le visionner si vous êtes encore un peu indécis par rapport à votre choix, justement, pour la présidence de la Commission scolaire au cœur des vallées. Donc, mon nom, Josiane Ardoux, je vous remercie d'avoir été des nôtres, encore une fois, le 2 novembre prochain. Ce sont les élections scolaires. Allez sur le site pour visionner le débat. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...